Musique Alors, il y a Tina qu'on a reçu, je te disais tout à l'heure, qu'on a reçu sur notre bateau, elle disait qu'elle avait reçu un audio de Landry Agban, que tu connais très bien, un autre membre aussi, un proche d'Arafat, qui avait dit dans l'audio, où est-ce qu'il avait mis les affaires d'Arafat. On a parlé des affaires qu'il avait remises au notaire, et les témoins étaient toi au lot, et puis qui d'autre ? Oui, c'était que vous deux. Est-ce que c'est sérieux ce qu'il a dit ? Bon, d'abord quand Arafat tombe, moi j'ai de la vérité, quand Didier tombe, Landry il est en France. Il est en France, Didier il habite ici, à la DBC, quand Didier tombe, Landry est en France. Donc, il y a eu des coups de fil qui sont passés, des coups de fil, je ne sais pas, moi je suis arrivé après. Moi je suis arrivé à quelqu'un, je me soucie même plus de, s'il a 50 milliards, quelque part, au moins c'est moi je suis arrivé à quelqu'un parce que j'ai mal. Ça après, comme tout le monde, il y a du monde à la maison, la famille arrive à la maison. Donc, on arrive, on voit que les affaires de la somme sont sécurisées. Je lui demande, les affaires sont sécurisées. Je lui demande à X, on a pris telle affaire, on a mis ça chez toi. On a pris telle affaire, on a mis ça chez toi. On a pris telle affaire, on a mis ça chez toi. Même les voitures, parce que quand il a fait l'accident, la foule est arrivée dans l'élan, il tentait de même monter sur les voitures, on va déplacer les voitures pour envoyer ça chez qui le droit. On va déposer là-bas, le temps que ça se calme, et puis voir maintenant dans quelle mesure redonner les affaires aux parents. Ce moment-là, Landry est arrivé trois jours après. Quand il est arrivé, nous tous, on a constaté que tout le monde est abattu. Chacun dans son coin, chacun pleut, chacun pense à ce que tu as fait avec Didier. Donc, du coup, c'est une histoire de bien, la tête n'est pas dans ta tête. C'est sécurisé, on a une histoire de programmer maintenant comment préparer les funérailles de celui qu'on a perdu. Donc, l'histoire de tout ça, ça vient après. Moi, je ne me suis pas focalisé là-dessus. La dernière, c'est que tout finisse d'abord, et puis voir maintenant dans quelle mesure. Essayer de voir comment gérer les choses, parce qu'il y a des choses en cours. Parce que moi, quand Arafat décède, lui et moi, on s'est chamé. Un mois après, quand il est venu à Didier, on ne sait pas parler. Tu allais sur un sujet très important. Vous étiez en désaccord. Oui. Vous étiez en désaccord, et vous n'êtes pas réconcilier avant... Non, ce n'est pas des histoires de... On ne se parle plus. On n'est pas d'accord sur une chanson qui devait faire passer à une télévision. Et moi, j'ai dit que cette chanson-là, moi, il ne sentait pas la chanson. Il me dit comme ça, moi, je refuse de travailler. Il dit, non, mais ce n'est pas toi. C'est ça, ce n'est pas toi. Ta chanson que tu dois faire passer à la télévision, ça ne vient pas de toi. Ça, ce n'est pas ça. Non, on veut quelque chose qui va, tu vois, non ? On a de nos jouets. Il dit, non, moi, je refuse de travailler. Il dit, bon, d'accord, c'est ça qu'il voit. Puis, il s'est dans ma position. Non, tu le connais. Il boude. Donc, il est dans son cas. Il a fait une vidéo que Yuju n'est plus mon manager. À partir du moment, je n'ai pas dit que ça nous a pas de mon manager. On lui a même posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, Didier, il disait que s'il y avait quelque chose, il allait se poser la versée. Il n'a rien dit. Il dit que non, peut-être que Yuju m'a pris de l'argent, peut-être que Yuju m'a fait ça. Mais il a dit seulement que quand on dit à Yuju d'aller dépouiller des trucs, Yuju dit, il ne va pas dépouiller. Non, c'est comme ça qu'on est resté. Mais moi, comme je connaissais l'élément, je savais que ça, c'était pour un temps. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on se... Est-ce que tu as accepté le fait que ce soit Arnaud Jagua qui gère la fête ? Mais ça ne me gênait pas. Ça ne me gênait rien. Parce que moi, même étant... Arnaud me mettait là, moi, derrière Arnaud, moi, j'apportais des dates à Didier. Ce n'est pas parce que je suis fâché contre lui que j'avais empêché qu'il gagne son père. Arnaud me peut témoigner que je les ai fait par lui jouer à Niaman. Ils sont allés jouer à Niaman. Arnaud sait qu'il allait jouer à Niaman. Et après, ils se sont retrouvés à Itoni. C'est quoi le dernier gombo que tu as signé pour la fête ? Il y avait un village à Niaman. C'était un village canne où j'avais goupillé avec... J'ai appelé mon petit frère Dominique, c'est Éric, duc de Paris. On lui dit, si tu es un ami, toi, tu es toujours à Didier, mais il y a des gars qui m'ont sollicité pour un gombo. C'est vrai, je ne suis pas habilité à prendre des engagements pour lui, mais les gars m'ont tellement sollicité que je ne veux pas qu'il perde son gombo. Il essaie de l'appeler pour qu'il part de jouer. Et c'est comme ça que Duc est parti avec lui. Il a joué. Et après, il a dit à Duc, toi, tu penses que le gombo, tu penses que c'est toi qui m'a fait. Moi, c'est qui a fait qu'il y a de vous le gombo. Duc a dit, c'est qui, c'est Dieu. Puis on commence à arriver. Duc, il me dit, ah, Didier, il te connaît. Puis on a commencé à arriver. C'est comme ma chérie, c'est goé, gars. De toute façon, après, on va se remettre. Puis Dieu n'a pas voulu que lui et moi on se voyait pour la dernière fois. C'était la dernière fois qu'on vous voyait. On s'est vus, la dernière fois qu'on s'est vus. Vraiment, il faut que je te dise, la dernière fois que j'ai vu Arafat, je quittais à Bobo. Et quand je venais, Marou a pris une barre de fer. Je te juge, sur la tête de mes enfants, je te juge, sur tout ce qui me sert, sur l'eau que j'entendais de boire. Et ça m'a fait vraiment mal. Il partait au Yelems. Il y a un véganisateur juste à la sortie de celui. Le fer était rentré dans la voiture, ça faisait beaucoup de bruit. Il y a un véganisateur juste au 85-82. J'avais garé pour qu'on soulève le truc aussi dans le La Roule. Didier est passé à Boto. Je l'ai vu avec une veste. C'est vrai que la veste, elle est jaune, de dos. C'est comme ça que Didier s'en va au Yelems. Et après, je le vois, on ne s'est pas vu physiquement, je le vois parti. Après, je le vois en vidéo où il était en train d'annoncer certaines choses. Mais quand je le voyais, il sentait qu'il n'était pas Didier, ce n'était pas ça. Moi-même, j'avais les remords, ça me faisait mal, tu vois. Mais je me dis quoi, c'est bon aussi parce que quand tu parles à ton petit frère, il ne faut pas le laisser, il va se calmer tout à l'heure. Parce qu'il venait de finir un concert Mototour où il y a eu beaucoup de choses qui sont, il y a eu trop de choses qui se sont passées parce que la sonore n'est pas arrivée à temps. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il n'était pas à l'aise dans sa peau. Il ne voulait pas que ce soit comme ça. Moi, j'avais mal parce que je me disais que si ça aurait été moi, peut-être qu'il était à la place. Parce que comme moi, j'ai toujours organisé le concert de Didier, quel que soit ce qui va arriver, le concert va réussir. Parce que je vais avec mon énergie. On a toute une équipe qui travaillait avec amour pour lui parce que c'était des combats. Parce que nous aussi, c'est comme si c'était un échec. Ne pas bien finir un concert ou bien ne pas finir un truc. C'était comme si on n'avait pas travaillé. Donc quand il réussit un concert, c'est vrai que c'est lui qui est en face, mais en bas, il y a toute une équipe qui travaillait pour lui. Et voir, mais voir, je n'étais pas là et j'ai vu un peu beaucoup de lacunes des personnes qui étaient auto-organisées, moto-tour. Ça m'a vraiment fait mal. Après, je me suis dit, c'est dix dates. Peut-être que la première date, peut-être, au fur, comme je le connais, je sais qu'il vient prendre son téléphone pour dire, allô, grève à tchède, il faudrait que j'aie besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Parce que je me rappelle une fois à Paris, on vient organiser son écran, son anniversaire. Et les enfants qui ont organisé l'anniversaire sont venus dire à Didier, non, ton manager, il est trop chaud, on a peur de lui parce que c'est quelqu'un qui peut nous taper. Ils ont organisé un truc, Didier a fait sortir de l'argent, les gars se sont cotisés, il a investi de l'argent dans son anniversaire. Et le petit qui est organisé, au dernier moment, il m'a voulu rouler. Moi, il m'avait appelé, il m'avait dit, ah, grand frère, les enfants m'ont appelé, ils m'ont dit, il faut te mettre à l'état. Mais après, il a besoin de téléphone, ah, grand frère, si tu ne vas pas à la salle, là-bas, ils vont gâtir mon argent. C'est mon droit. C'est comme si j'étais son protecteur. Ça m'a fait mal de voir qu'à un moment donné, il avait besoin de force. Mais moi aussi, dans mon petit côté, je suis resté dans la position, c'est mon petit frère, il va revenir. Tu te dis qu'il a l'air revenir. Moi, je connais Didier, tout à l'heure, sa maman a fait sortir quelque chose, j'ai dit, oui, ça c'est Didier, elle a dit que, ah, mais il va crier, il va faire ton après. Après, il va te dire, tu as raison, tu dois faire ton en aile, doucement. Et c'est comme ça, il était. C'est fait que moi, il savait le planquer, il lève le ton, moi, je me calme. Parce qu'il sait très bien que moi, je me suis très violent. Donc, du coup, elle, lui, j'ai appris à me maîtriser parce qu'on prenait des grosses sommaires. Parce que violence, violence, violence. Avec des promoteurs, on prenait des grosses sommaires. Donc, si tu n'es pas Douek, l'artiste, il dit qu'il ne va pas, après, c'est toi qui prends les pots cassés. Alors, sa mère a dit qu'à la fin, tu lui avais offert la voiture des privés et à la fin, tu avais montré à tout le monde que la voiture reviendrait à sa mère. Oui, oui. Et elle, elle a dit sur le plateau que la voiture se trouve à ton petit frère. À chaque fois ton petit frère. À la base, mon petit frère, il a fait des écoles de droit. Les juristes, Maître Bouloubi, il a son cabinet au Valon. Il a été le juriste d'Arafat. La majorité de tous les contrats d'Arafat, même ceux qui sont partis, les managers, même ceux qui sont venus après moi, ils ont travaillé avec le même juriste. Donc, ils peuvent témoigner que c'est le même contrat, le même contrat qu'on prenait pour aller donner aux sociétés pour que c'est le même juriste qu'ils giraient. Il y a plein de sociétés aussi. Même pour aller signer des contrats, même pour prendre l'arrêt des sociétés, le juriste était toujours témoin des signatures. Où il a mis la voiture ? Non, doucement. Le juriste, il est mandaté par un notaire qui l'envoie pour aller faire des exercices sur des choses. Tous les biens sont partis chez le notaire. Le notaire, à lui, le notaire sait comment est-ce qu'il a réparti les biens. Moi, je ne saurais te répondre. Sauf que, c'est pour mieux s'envoire. C'est le notaire qui a réparti les biens. Le notaire, il est là, il est au plateau. Il est là, au plateau. Si tu as appris hors antenne, je suis dans son numéro, tu l'appelles. Tu vas vers lui pour mener aussi ton enquête pour voir où, effectivement, je ne sais pas que tous les biens d'Arafat sont sur le notaire en question. Le notaire appelle « I, viens prendre ce qui t'appartient. I, » Moi, il ne m'a pas encore appelé. Il y a tant qui m'appelle. Peut-être qu'il y a Arafat, il y a quelques jours pour moi, il ne sait pas, il va aller prendre ce qui. Voilà.